Oui, et ce n'est pas qu'à Paris, c'est un petit peu partout. Vous voyez, par exemple, si vous prenez l'exemple d'un truc hallucinant, les urgences de Saint-Tropez, un de nos collègues est tombé malade, la seule solution, ça a été de fermer les urgences de Saint-Tropez pendant quelques jours. Vous vous rendez compte ? Alors que c'est une zone estivale où il y a tous les vacanciers, etc. Et alors, ce qu'il y a de fou, si vous voulez, c'est que c'est une première, parce que par rapport à 2003, vous n'aviez pas ça. Vous n'aviez... On arrivait à faire tourner toutes les structures d'urgence, et c'était hyper important de faire tourner les structures d'urgence. Là, depuis 2-3 ans, en fait, il y a cette idée d'aller vers un moins-disant du service public, un moins-disant de l'offre de soins pour les malades, en faisant croire qu'on pourrait faire une sorte d'ubérisation de la santé. Alors, vous avez des tas de trucs qui sont arrivés, vous pouvez consulter des médecins, on ne sait même pas qui c'est, dans des pays étrangers, pour avoir des ordonnances sur des... Généralement, des mauvais diagnostics. Donc, ça nous arrive au SAMU, ou ça arrive directement à la morgue, d'ailleurs. Mais c'est un... On est en... Vraiment, on a perdu pied, là. Vraiment. Alors, le gouvernement a tout de même pris ses dispositions, avec l'arrivée des fortes chaleurs. Donc, la cellule de crise interministérielle qui a été activée, ça reste insuffisant pour vous ? Écoutez, on ne peut pas accuser, notamment le ministre de la Santé, qui est là depuis quatre semaines. Donc, on ne peut pas lui dire, c'est de votre faute, ça, je suis contre. Et puis, d'autre part, moi, je suis assez pour cette solidarité et le travail quand le pays ne va pas bien. C'est comme pour le père du Covid. Mais là où la classe politique n'est pas honnête, c'est que quand il y a des grands drames, au lieu de se dire, écoutez, ça ne fonctionne pas, il faut faire table rase de tout, et puis, on revoit tout pour voir comment ça marche. Non, non, on s'enferme dans des trucs qui ne fonctionnent pas. Vous voyez, quand il y a eu le Covid, n'oubliez jamais qu'en mars 2020, on a arrêté le pays pour ne pas saturer les hôpitaux. Il faut quand même avoir ça à l'esprit. Donc, logiquement, parce que vous êtes intelligente, vous vous dites, on ne va pas reproduire ça, on va dimensionner les hôpitaux pour ne pas reconfiner. En fait, vous voyez, il y a des débuts de crise et en fait, on s'aperçoit qu'on est encore à la gestion, voilà, à une gestion d'heure en heure, au jour le jour. Et en fait, on n'a pas de perspective à long terme. J'espère, parce que le nouveau ministre de la Santé est très intelligent. Ça me donne espoir. Oui, j'espère qu'on va pouvoir changer beaucoup de choses. Oui. Bien-